... Je vais passer la parole à M. Ivan Gasto qui va vous faire découvrir cette magnifique exposition. Merci, merci pour l'accueil. J'ai été superbement accueilli par toute l'équipe, le cadin, M. le maire, et je suis très heureux d'être parmi vous, moi qui ne connais pas l'enjeu, donc ces mots chaleureux sont une sorte d'invitation à y revenir. D'ailleurs, j'y reviendrai le 22 octobre pour la table ronde. Donc, on aura peut-être l'occasion de se revoir, c'est une chose tout à fait intéressante. Voilà, donc je suis Ivan Gasto, donc je viens de Nice, l'université qui s'appelle désormais Côte d'Azur. Ça s'appelait Sophia Antipolis, maintenant c'est Nice, Côte d'Azur. Mais cette dimension-là, enfin, on verra peut-être, elle a une importance, mais cette exposition que vous avez là, c'est le fruit d'une collaboration que j'ai eue, d'abord avec le Musée National de l'Histoire de l'Immigration, qui est à Paris, et qui a produit cette exposition, qui ensuite a été proposée au CTA, au Centre du Patrimoine Arménien de Valence, et donc elle arrive aussi à Langjac par ses itinérances aussi, une exposition qui itinère. Je voudrais d'ailleurs vous proposer, dans le cadre de cette présentation, une petite itinérance à travers les panneaux, même si on est un peu nombreux, mais ça ne fait rien, je vais essayer de suivre la trappe pour que ce soit plus dynamique, et n'hésitez pas à me couper, si vous avez quelque chose, une sorte de réaction à avoir, n'hésitez pas à le faire. Mais avant ça, vous donnez le contexte de cette exposition. En fait, elle est le fruit d'une réflexion, je ne suis pas le seul commissaire, on était deux, avec une collègue mythologue, qui s'appelle Catherine Vittol de Venden, qui a pas mal travaillé sur les politiques d'immigration, sur les questions migratoires, une politiste et un historien, moi je suis historien, de l'histoire contemporaine, et cette exposition, elle est le fruit d'un certain nombre de rencontres scientifiques qu'on a pu avoir sur ce sujet. Le thème des frontières est un thème très ancien, je dirais, de toute époque, de tout temps, on va le voir d'ailleurs, et ces travaux, on a voulu les mettre en scène, à travers une exposition, et cette exposition, elle a d'abord été une exposition in situ, dans le musée national, je ne sais pas si certains d'entre nous connaissent ce musée, qui est dans un endroit absolument contradictoire, puisqu'il est sur un lieu colonial, le musée, il est sur le bâtiment de l'exposition coloniale, le musée des colonies, l'ancien musée des colonies, et donc quand on monte, les portes du palais, on voit la colonisation, et la gloire à la colonisation, et on vient y apprendre l'histoire des migrations, ce qui est évidemment, il faut faire une petite gymnastique intellectuelle quand même, c'est pas évident, puisque la gloire est au coloniaux, et on vient comprendre les problèmes des migrants, les difficultés des migrants, et l'intégration des migrants, donc c'est un bâtiment qui est très intéressant, mais qui nécessite effectivement d'avoir une clé de compréhension, et donc dans ce musée, dans lequel je suis investi depuis sa création en 2007, il a été à un moment donné, ouverte la possibilité qu'on fasse une exposition sur les frontières, cette exposition a été inaugurée en 2015, une semaine avant les attentats du 13 novembre, c'était au début novembre 2015, et c'est une histoire avec cette exposition, parce que notamment les travaux de ma collègue Catherine Vitton de Vendel, étaient de développer une sorte de réflexion sur l'utilité des frontières, sont-elles vraiment d'une utilité essentielle ? On a essayé de montrer dans cette exposition, que ça n'avait pas tellement d'impact les frontières, et qu'au final les frontières n'empêchaient pas, alors bien sûr qu'elles freinaient, qu'elles avaient une dimension martiale, et de limitation des circulations, mais que, in fine, les populations arrivent, enfin, difficilement, mais arrivent à traverser les frontières, et le mythe, c'est un élément central, le mythe de l'étanchéité n'existe pas. C'est un argument politique, me semble-t-il, et penser qu'on peut résoudre tout en fortifiant les frontières, me semblait être un leurre dangereux, parce qu'évidemment, il est le fruit, une sorte d'idéologie de la séparation entre le « nous » et le « eux ». La frontière, d'abord, c'est par le « nous » et le « eux ». Donc, c'était une exposition qui questionnait ça. Et quand les attentats ont eu lieu quelques jours plus tard, l'un des, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'un des arguments politiques à la suite de ces horribles attentats, c'était de considérer que les fauteurs de troubles, les terroristes, arrivaient de l'autre côté des frontières, traversaient les frontières, et qu'il fallait donc verrouiller les frontières. Alors, on avait un propos dans un musée d'État, qui était de réfléchir, et même de permettre d'assouplir l'image des frontières, et en même temps, le discours qu'on a eu par la suite était un discours de durcissement. Donc, une forme de contradiction aussi. Mais ce que vous avez là, c'est un peu la traduction de ce qui s'est créé en 2015, et qui est devenu, avec une série de transformations, et je dirais d'améliorations, même si ce n'est jamais une exposition itinérante, ce n'est jamais une exposition dans un musée, mais ici, elle me semble tout à fait être le reflet de ce qu'on a voulu mettre en évidence, avec, notamment, effectivement, un jeu entre différentes manières d'exposer les choses. Parce qu'exploser les frontières, ce n'est pas toujours facile, c'est un peu martial, on est toujours fondé sur la question des cartes, mais l'idée, c'était de proposer une vision plutôt assouplie de ceux qui passent les frontières, en particulier les migrants. Ça a toujours été quelque chose qu'on a eu en tête, et pour vous donner une clé de lecture, c'est que moi, au départ, quand j'ai fait l'exposition, je n'étais pas tellement convaincu de ça, mais on nous a, au musée en particulier, incité à placer dans l'exposition des œuvres d'art. Et l'œuvre d'art, vous allez avoir quelques-unes ici, notamment, par exemple, on peut tout de suite commencer, comme ça, ça nous permet d'entrer de plein pied. Venez ici, dans le premier panneau, on va essayer de suivre l'ordre, même si l'exposition, vous pouvez l'avoir de manière un peu défragmentée. Mais regardez ici, quand on ouvre le premier, ce qu'on appelle ça des bâches, on a un texte, on a un texte, et là, vous avez une œuvre d'art qui, évidemment, nous montre... Alors, l'œuvre d'art, c'est quoi ? C'est un tableau ? C'est une photographie ? Ça peut être aussi une carte. Récemment, on a eu, justement, au musée d'histoire de l'immigration, une réflexion sur le rôle des cartes. Eh bien, la carte, on a tous eu en tête, on a tous en tête, à l'enjac comme ailleurs, je pense, monsieur le maire, une image des cartes rurales qu'on peuplait notre enfance, la carte du Massif Central, par exemple, la carte des Alpes. Et aujourd'hui, la carte, elle a une autre fonction. Je ne dis pas que celle-là n'est pas bonne et n'est pas de nature à former les esprits, mais les cartes, aujourd'hui, certains artistes, ça n'empla. Et retracer des itinéraires à travers l'art de migrants, c'est un élément dont certains artistes ont fait leur miel, leur matière. Et puis les géographes voient aussi différemment, on le verra. Et donc, par exemple, ici, déjà, s'interroger sur les frontières, c'est observer les marges pour questionner le monde. Et cette dimension, effectivement, est une manière d'entrer dans un sujet qui est un sujet difficile à traiter parce que, justement, on touche à des choses qui sont à la fois très martiales, très dures, très violentes. La frontière, c'est violent. Et en même temps, la frontière, c'est aussi un lieu de contact, un lieu d'espoir, même. Un lieu d'intensité. Très important, l'intensité. Quand on se situe dans une zone frontalière, alors reste à savoir ce que c'est qu'une zone frontalière, on est dans quelque chose qui est très intense. Intensité du rapport, intensité de la surveillance, intensité du commerce, intensité aussi de l'importance médiatique. Les médias vont régulièrement aux frontières pour apporter des éléments autour de ces sujets. Et là, on entre dans une exposition avec un flou, on va dire artistique, si on peut dire, à travers une œuvre, vous voyez, de Gilles Delmas de 2002 qui parle de territoire. C'est une des œuvres dans les collections du musée de l'immigration, volontairement flou pour retracer des itinéraires de personnes avec le flou, peut-être, du parcours, mais aussi le flou de l'endroit où va aller ce personnage qui est ici en train d'appartir vraisemblablement une montagne ou quelque chose de ce genre-là. Donc, on est dans cette idée que l'œuvre d'art permet d'assouplir l'image un peu martiale des frontières. Alors, on rentre tout de suite, vous bougez pas, vous faites comme vous voulez, sur le panneau numéro 1 qui s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'une frontière. Alors, l'exposition, elle se veut simple, claire, didactique, on pourrait dire, donc capable de passer dans des lycées, dans des collèges, dans des écoles, mais aussi dans d'autres milieux, avec cette idée d'abord de considérer que la frontière c'est une invention en multiples facettes et je voudrais simplement ici montrer le fait qu'à travers les frontières on a souvent des images un peu semblables, c'est-à-dire des espaces de blocage, des espaces de séparation manifestés très souvent dans les archives, moi je suis historien, je travaille sur les archives, en particulier les archives visuelles, par exemple ici, c'est plutôt dans ma région, du côté de Vintimille, des images des postes frontières qui ont été souvent dans le feu de l'actualité et là par exemple on voit à travers cette carte postale nous sommes ici au pont Saint-Louis du côté de Vintimille, on voit l'intensité de la dimension frontalière une borne, voilà un équipement de la frontière, la borne frontière qu'on retrouve ici par exemple et ici c'est une borne frontière comment dire, scénarisée, mise en art mais la frontière c'est effectivement une borne, c'est un barrage des douaniers mais c'est aussi du commerce, c'est aussi des lieux d'attractivité, on peut aller de l'autre côté de la frontière pour aller acheter des produits qui se vendent moins chers ou pour aller tout simplement voir de l'autre côté comment ça peut se passer mais la frontière c'est aussi à certains moments une dimension militaire, une dimension guerrière avec un patrimoine très important des frontières qui peut apparaître à peu près un peu partout à la surface de la planète et puis se pose aussi la question des frontières quand on dit aux origines des frontières ici, c'est une manière de réfléchir tout particulièrement à la manière dont les frontières ont pu être tracées parfois d'une manière totalement arbitraire voilà, les frontières de l'Afrique vous le dites ont été tracées sur un bureau avec des personnalités qui n'avaient jamais mis les pieds sur place et qui ont découpé ça au cordeau en quelque sorte et donc une frontière elle peut vous tomber sur le coin de la figure en quelque sorte et brutalement vous pouvez vous trouver mis en altérité d'une manière tout à fait évidente je vous donne un exemple très clair qui nous sort de cette région mais pas très loin non plus du côté de l'Alsace-Lorraine par exemple dans cette exposition on a beaucoup questionné par exemple comment est-ce que en 1870-71 lorsque la France est défaite par la Prusse et bien la frontière va bouger vous savez l'annexion on a pris ça aussi à l'école de l'Alsace et de la Lorraine enfin c'est plutôt la Moselle en réalité mais ici peu importe donc la frontière va bouger la frontière va changer et brutalement du jour au lendemain vous êtes à Metz vous êtes à Strasbourg et vous devenez vous devenez étranger enfin vous devenez allemand et vous êtes étranger à la France une possibilité ici est offerte à ce moment là en 1870 jusqu'en 1873 c'est un choix que vous avez à faire soit vous changez d'identité et les habitants de Strasbourg et de Metz par exemple ont vécu à partir de 1870 des sortes de sauts de sauts identitaires extrêmement complexes en 14 enfin plutôt en 18 ils redeviennent français en 40 ils redeviennent allemands en 45 ils redeviennent français une sorte de on a effectivement interviewé des personnes qui ont vécu ces éléments là ou des descendants qui ont évidemment eu des troubles identitaires ne serait-ce qu'au niveau linguistique au niveau de l'appartenance et en 1870-71 on a permis dans le cadre d'accords diplomatiques difficiles à mettre en place à ceux qui habitaient ces territoires de choisir soit de rester sur place et de devenir allemand soit de quitter ces territoires pour rester français voyez le côté un peu complexe des choses migrer pour rester français hein vous voyez migrer pour rester français c'est le principe qu'on appelait des optants ils optaient pour la nationalité française je sais pas je vous pose une devinette mais vous savez qu'il y a un glorieux enfin glorieux pour une histoire qui a troublé la France à la fin du siècle qui était originaire de cette région d'Alsace-Lorraine de Mulhouse le capitaine Dreyfus qui était lui-même il était encore jeune mais sa famille était une famille optante il a payé le prix fort d'avoir opté pour la France puisqu'ensuite la France l'a d'une certaine manière destituée dans ce contexte mais voyez se pose la question de la manière dont une frontière peut venir sur un territoire vous faire par le haut changer d'identité et ça c'est un élément extrêmement important parce que ça jalonne un petit peu l'histoire de nos temps contemporains et par exemple vous voyez ici des caricatures qui montrent comment est-ce que l'Afrique a pu être un territoire de frontières très importante je passe assez rapidement n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des manques regardez les œuvres d'art ici à Jean-Barthélemy Toguo qui est un artiste effectivement qui a beaucoup travaillé sur un élément qui fait un petit peu le thème de cette bâche ici de cette thématique qui est le passage des frontières le passage des frontières c'est dans la tête du migrant une sorte d'épreuve lorsqu'on quitte un territoire on sait qu'on aura passé quelques étapes qui seront des étapes décisives des étapes clés et pas mal de chercheurs là aussi en bouteillage de frontières de journalistes de chercheurs pas mal de chercheurs montrent que dans certains cadres tout à l'heure vous en parliez les uns et les autres la migration peut trouver un autre itinéraire on peut partir dans l'idée comme c'était au 19ème siècle le cas de partir pour les Etats-Unis les Italiens ils avaient sous pratiquement tous l'ambition d'aller aux Etats-Unis la mode c'était les Etats-Unis et pas que les Italiens les Français aussi sont partis les Belges les Anglais bien entendu les Irlandais différentes populations et la migration de ce 19ème siècle était une migration qui visait les Etats-Unis et dans certains cas les Italiens sont restés en France parce que leur itinéraire s'est brusquement arrêté pour des raisons très diverses et se placer au niveau de l'individu au niveau des familles comme d'une certaine manière c'est le cas pour l'autre exposition qui est la vôtre enfin qui est celle de ce territoire et qui complète très bien celle-là me semble-t-il je ne l'ai pas vue mais je la verrai plus tard mais en évidence aussi les aléas de la migration on ne part jamais complètement alors ça a pu arriver la migration parfaite partir d'un point A pour aller à un point B ça pouvait être une migration organisée ça existait effectivement avec un côté officiel mais bien souvent il y a des aléas dans les migrations il y a des aléas dans les parcours migratoires il y a des aléas dans les itinéraires et ces aléas passent par le passage des frontières alors aujourd'hui c'est tragique on le voit la traversée de la Méditerranée peut-être parfois un passage qui aboutit à la mort qui aboutit au néant et c'est une tragédie de ces dernières années tragédie qui n'est pas totalement neuve même si on est ému évidemment par ce qui s'y passe parce que c'est très très important il y a beaucoup de noyades beaucoup de morts et rappelez-vous les boat people des années 1970 du côté de la Malaisie qui quittait le Vietnam le Laos le Cambodge ou bien avant les Arméniens je vous montre des images d'Arméniens quittant le Proche-Orient en 1920-22-23 vous avez les mêmes images de bateaux surchargés qui vont affronter la Méditerranée avec beaucoup de difficultés et donc le passage des frontières est un élément qui quelque part rend la migration lui donne un côté grave parfois un côté officiel un côté administratif produit pour l'historien des archives ça c'est un élément intéressant qui met en évidence et bien là on le montre l'avènement de papiers d'identité vous êtes au 16ème vous êtes au 17ème siècle vous traversez une frontière on vous regarde sur votre esthétique sur votre corps quelque part on vous laisse alors il y a des gens qui traversent ces frontières ils sont connus des douaniers parce que ce sont ce qu'on appelle des frontaliers ou des gens qui vivent sur la frontière mais si vous avez une tête d'étranger ou si vous avez une tête un peu bizarre ou un peu louche le douanier va vous questionner va vous interroger je vous pose la question quelles sont les populations qui ont occasionné la naissance des papiers d'identité à peu près fin 19ème début 20ème je ne suis pas là pour vous cuisiner mais ce sont les populations qu'on appelait à l'époque nomades flottantes ça vous précise un peu les tiganes les roms les bohémiens tout un ensemble de mots comme ça qui sont difficiles à délimiter mais qui étaient quelque part la population cible pourquoi ? parce qu'on n'arrivait pas à la caser à la cadrer en quelque sorte et donc pour évoquer les nomades il n'y avait pas d'ailleurs pas que les roms ou les bohémiens tels qu'on les appelait à l'époque mais d'autres populations qui étaient considérées qu'il fallait désormais soumettre à une identification donc la notion de papier d'identité si importante aujourd'hui puisqu'on a ensuite parlé des sans-papiers le passeport c'est une invention que nous évoquons ici en gros avant et pendant la première guerre mondiale et on questionne ici à travers le passage tout un ensemble d'éléments je pointe l'attention sur une figure complexe controversée qui peut susciter débat entre nous la figure du passeur parce que le passeur il est souvent criminalisé mais on a tendance à considérer dans les archives que le passeur c'est aussi quelqu'un qui connait bien le territoire et qui peut être d'une certaine manière solidaire alors la question c'est savoir est-ce qu'on est solidaire si on se fait payer c'est pas évident mais le passeur moi j'ai vu dans les archives des passeurs se faisant payer mais qui sont des bons connaisseurs du territoire et pas forcément des ennemis des migrants potentiels donc je pense que c'est une figure qu'il faut relativiser surtout que le mot passeur est un mot qui plutôt invite à une forme de positivité dans ce contexte là donc ce moment du passage de la frontière et d'ailleurs si on se place du point de vue du migrant souvent une épreuve une épreuve à alors là on peut convoquer la littérature vous avez plein de romans contemporains ou plus anciens qui évoquent à un moment donné la traversée d'une frontière c'est des moments souvent très riches très tendus très difficiles parfois douloureux mais qui rappellent effectivement que la migration n'est pas un long fleuve tranquille si on peut dire on n'est pas un itinéraire très linéaire il est souvent chaotique il y a plein de gens qui moi j'ai vu dans les archives des vagabonds entre guillemets qu'on considère comme vagabonds qui ont passé jusqu'à 50-100 fois la frontière renvoyés revenant renvoyés revenant au moment donné ça passe et puis des fois on ne revient pas parce que la vie a changé les objectifs ont changé je continue parce que je ne veux pas être trop long on a questionné dans la base numéro 4 alors là on change un peu de registre mais je vous invite à regarder un grand géographe un grand chercheur qui s'appelle Philippe Rekasiewicz son nom est là qui est un géographe extrêmement intéressant parce qu'il repense les cartes et il les pense avec un côté presque ludique on voit ici avec un crayon comment est-ce qu'il a montré un nom de fraturé dans cette base on va se lancer dans une époque que tout le monde a un peu connue ou en tout cas dont on est un peu les héritiers c'est la période de la guerre froide alors là c'est assez intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui nous interroge et moi je n'ai pas de réponse autour de ça donc je partage avec vous ces interrogations bien entendu quand on parle des frontières on est amené à parler de cette période d'après la seconde guerre mondiale de la guerre froide on va parler une sorte de frontière qui n'en est pas totalement une ce qu'on appelle le rideau de fer qui n'a pas véritablement existé mais enfin c'est ici la carte qui le montre mais effectivement dans ce rideau de fer il y a une image symbole qui est Berlin et si vous allez à Berlin il faut compléter la visite de l'exposition par un passage à Berlin tôt ou tard Berlin il y a aussi d'autres intérêts mais Berlin vous avez le tracé du mur qui est sur le sol et vous avez cette réalité encore très présente c'est à dire qu'une frontière qui disparaît ne disparaît jamais totalement elle reste parfois dans les esprits entre les Oessis et les Ossis les gens de l'Est et de l'Ouest il y a encore des clivages et aujourd'hui parfois politiques les gens de l'Est il y a d'ailleurs parfois de mauvaises conséquences de cette séparation puisque ce sont beaucoup les populistes qui vont dans ce sens là mais je ne vais pas rentrer dans ce détail mais simplement voilà ce mur de Berlin qui a été construit est intéressant parce que il nous pose la question du sens des migrations c'est effectivement un mur qui a été construit pour quelle raison ? quelle est la raison de la construction du mur ? parce que ça pose la question du sens voilà aujourd'hui on peut construire des murs on va parler de ça qui sont à vocation d'empêcher les gens d'entrer mais là le mur de Berlin c'est pour empêcher les gens de quitter la RDA on parlait de voter avec les pieds les gens qui quittaient l'hémorragie de gens qui partaient de RDA la RDA est un pays neuf un peu comment dire un peu incertain un peu aléatoire et au bout de quelques années c'est pas tout de suite le mur de Berlin il a été construit au bout de 10 ans en 61 10 ou 12 ans d'existence de la RDA parce que la RDA avait peur d'une hémorragie de perdre ses forces vives et le mur de Berlin a été construit de cette manière là mais vous vous rendez compte l'imaginaire du mur de Berlin c'est quelque chose qui est un élément qui est ancré dans les mémoires dans les histoires de l'Europe et pas que de l'Allemagne dans ce contexte là chose qui est assez inouï mais qui nous ramène à cette dimension et cette date fatidique du 9 novembre 1989 tout le monde enfin tous ceux qui étaient vivants et à l'âge de réagir je parle pour moi en particulier quand on a vu ce moment alors d'ailleurs les historiens considèrent que c'est la fin du siècle la fin du 20ème il y a une petite concurrence avec le 11 septembre on sait pas trop quand on veut scander le siècle mais on parle du court 20ème siècle 14-89 la chute du mur étant un événement assez retentissant mais il y a eu ce moment qu'on questionne ici des années 90 et de la fin de l'histoire ça veut dire quoi la fin de l'histoire et ça c'est intéressant pour les frontières ça veut dire que théoriquement le monde a plus de soi enfin le monde alors la fin de l'histoire ça veut dire d'une certaine manière la victoire du système libéral et du capitalisme contre le communisme peut-être mais pour l'Europe en particulier et ça c'est intéressant l'une des ambitions de la communauté économique européenne créée en 1957 ça a été in fine de permettre aux européens de circuler librement c'est quand même une sacrée victoire potentielle même si on n'aime pas forcément ce qu'est devenu l'Europe un élément important de libre circulation et on connaît le processus qui a abouti à l'Europe de Schengen qui fait qu'aujourd'hui enfin sauf pendant le Covid où c'était un peu plus compliqué mais qui fait qu'aujourd'hui un européen au sein de Schengen effectivement peut circuler librement et ça a provoqué une obsolescence des postes frontières il y a plein d'artistes notamment des photographes qui ont travaillé sur les lieux et il y a parfois des pays moi j'ai un bon exemple à Modane dans les Alpes dans la Morienne à Modane c'est une ville qui n'a plus sa frontière elle va être périclite une ville qui a perdu sa frontière à une économie qui alors il y a une route qui passe au dessus qui prend le tunnel je crois que c'est Bufréjus je ne me trompe pas voilà merci et la ville en contrebas moi je suis allé c'est une ville appauvrie par le fait qu'il y avait une immense gare c'est la gare d'arrivée des Italiens et des Européens l'absence de cette frontière a fait que la ville a perdu de son partie de son âme en quelque sorte alors on ne va pas se plaindre de cette dimension au niveau général mais parfois au niveau local ça pose problème et architecturellement plein d'anciens postes frontières qui deviennent des friches qu'est-ce qu'on fait de tout ça des vieux postes qui deviennent rouillés et que certains ont été rééquipés au moment de la crise des migrants un peu plus tard mais la question qui se pose là c'est est-ce qu'on a eu dans les années 90 avec Schengen sur lequel on revient aujourd'hui on rééquipe ces frontières c'est dur oui est-ce qu'on a eu un moment qui était une sorte de parenthèse qui a permis la possibilité d'une ouverture dans ces années là on peut le penser d'un côté on peut penser aussi que ça a été une manière de repousser les frontières puisque d'une certaine façon si la Méditerranée à cette époque là était moins une frontière aujourd'hui elle est devenue une frontière donc les frontières sont nouvelles les frontières de l'Europe elles sont du côté de la Grèce et de la Turquie du côté de la Méditerranée du côté de Ceuta du côté de la Hongrie et de la Serbienne il y a une reconfiguration frontalière autour de ça donc voilà cette bâche elle met en scène cette dimension et puis oui je suis le cheminement je ne vais pas tout faire en détail parce que je ne veux pas trop long alors là c'est une comment dire c'est une réflexion autour dans cette partie numéro 5 ici une réflexion autour du sens même de la frontière notre première ambition au niveau des frontières c'était d'aborder le côté matériel on avait un peu laissé de côté les frontières mentales le côté plutôt disons symbolique on avait travaillé sur la dimension martiale le côté construction fabrication des frontières et en même temps le côté lié justement à la dimension économique et il se pose ici tout un ensemble de réflexions sur le fait que la frontière est un monde en soi comme je le disais tout à l'heure un milieu dans lequel il y a des échanges des circulations le travail frontalier la ressource je parlais tout à l'heure de Modane qui n'avait plus cette ressource et donc tout un ensemble d'éléments qui sont liés à l'économique qui sont liés effectivement à une dimension très particulière de ces frontières dans ce cadre là la frontière est un lieu de grand dynamisme c'est ça qu'on peut dire elle est quelque part quelque chose qui apporte des éléments notamment au niveau du travail et on peut même parler effectivement d'un marché de la frontière autour de tout ce qui représente le contrôle c'est un peu comme la question de la dépénalisation du cannabis en quelque sorte si on autorise le cannabis on va casser un certain nombre de réalités économiques alors je ne dis pas qu'il faut le faire mais je n'en sais rien mais je pose cette question si jamais la frontière tombe il y a plein de gens qui tombent en difficulté il y a plein d'éléments qui nous racontent ça ici et notamment le cas de Frontex cette super structure qui est basée vous le savez peut-être à Varsovie qui est une sorte d'agence privée qui est l'agent théoriquement dédié à la surveillance on voit bien que ce Frontex malgré les gros financements des différents pays n'arrive pas à ses fins et là ça pose la question justement de l'intérêt à un financement à un tel financement donc on est effectivement dans cette dimension alors là vous voyez œuvre d'art si on peut dire on pourrait avoir une confusion en se disant non c'est Julian Roder qui est un artiste photographe qui a publié tout un ensemble de mises en scène évidemment de ses surveillants à la frontière ça s'appelle Border Situation au nord de la Grèce qu'il a réalisé en 2012 un peu avant la crise des migrants la dite crise des migrants donc oui on agrémente un peu notre propos d'éléments tangibles des cartes mais aussi d'éléments plutôt qui donnent une vision un peu décalée un peu décadrée de ce sujet on tourne on passe ici alors excusez-moi je je ne n'hésitez pas à me rejoindre si vous avez bien merci alors réfléchir sur la frontière réfléchir sur la frontière c'est déjà alors là on pourrait parler de l'enjeu car monsieur le maire l'a évoqué tout à l'heure la frontière est partout ça veut dire que effectivement c'est pas parce qu'on est loin des frontières qu'on n'est pas concerné par les frontières et vous êtes un excellent exemple puisque derrière la frontière il y a des itinéraires et on peut apporter la frontière parfois jusqu'à jusqu'au-delà de la dite zone frontalière mais effectivement la frontière est partout parce que ce qu'on peut remarquer je le dirais très simplement c'est que la frontière telle qu'on l'a envisagé au 18ème ou au 19ème siècle c'était une ligne on pouvait presque la trasser au sol aujourd'hui la frontière c'est beaucoup plus vaste c'est où la frontière c'est une gare c'est un aéroport c'est un péage autoroutier c'est la mer c'est un ensemble de lieux qui ne sont pas simplement une ligne mais plutôt une zone et on peut effectivement réfléchir à cette dimension qui fait que la frontière d'ailleurs aujourd'hui elle s'incarne dans des lieux qui deviennent aussi des lieux médiatiques ça c'est assez intéressant regardez comment Lampedusa a été médiatisé alors bien sûr Lampedusa a eu des raisons d'être médiatisé parce que c'était un point d'être mais il y a d'autres endroits qui le sont moins Ceïta et Melilla Calais voilà Calais qui raconte toute la migration c'est pas Calais une histoire récente c'est aussi avant Calais-Sangat et une histoire des réfugiés qui arrive à Sengat qui arrive à Sengat du Calais dans les années 1990 avec finalement qu'est-ce qu'on apprend là on apprend que l'Angleterre est une ambition essentielle pour les migrants et on apprend aussi que la route des migrants à un moment donné s'arrête à une infrastructure qui est le tunnel le tunnel qui va vers l'Angleterre et qui va faire que Calais va devenir un lieu extrêmement centralisé au niveau à la fois du marché d'immigration mais aussi au niveau du marché des frontières et aussi au niveau de l'intensité médiatique et du coup on a tendance avec les frontières à séparer un monde en deux entre d'un côté ce qui serait les désirables et de l'autre côté les indésirables regardez cette photo de Melilla qui est assez significative ici qui montre comment on a là deux mondes qui se superposent c'est même presque insupportable on pourrait dire un golfe à Melilla qui est un lieu de villégiature ça aussi c'est un élément intéressant les frontières sont souvent dans des lieux qui sont aussi des lieux dédiés à d'autres activités en particulier touristiques à l'Ampléguza par exemple et bien à Melilla c'est pareil où on a ici effectivement les golfeurs d'un certain niveau et les migrants agglutinés sur les grillages de monde superposés dans ce contexte là avec une dimension justement de clivage extrêmement fort extrêmement net et se pose effectivement une question que je voulais d'ailleurs vous poser d'une certaine manière c'est la question des murs monsieur le maire vous avez fait référence c'est cette alors dans l'exposition initiale je ne sais pas si elle n'est pas là mais on avait mis deux images à Paris c'était des images de solutions très archaïques quand je dis archaïques c'est peut-être péjoratif de solutions très anciennes le mur la muraille de Chine solution extrêmement ancienne de séparation du monde des barbares et du monde des civilisés entre guillemets le mur d'Adrien qui était une manière dans l'empire romain c'était lui aussi d'une certaine manière envisagé comme étant une forme de rempart ce sont des solutions d'une grande d'une longue histoire en fait une histoire extrêmement longue extrêmement ancienne la question est de savoir si c'est la solution d'avenir il semblerait que oui il semblerait que oui puisqu'on a eu le délire de Donald Trump et puis on a cette réflexion autour du retour des frontières autour du retour des murs et des murailles statistiquement on a vu plus de murs être érigés ces dernières années qu'il y a 30 ou 40 ans au delà du mur de Berlin donc je vous pose la question est-ce que la solution de l'avenir c'est qu'on montre ce mur dans différentes dimensions c'est ici qu'on parle à l'ombre des murs on a par exemple cette image du mur d'Israël et de Palestine plutôt du mur de Palestine on a des images de la manière dont on a réfléchi au côté martial des murailles entre le Mexique et le Japon donc cette solution des murs est une solution non 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 Mexique et les Etats-Unis pardon Mexique-Japon c'est un peu compliqué cette solution des murs est un peu effectivement et elle donne des scènes absolument incroyables puisqu'on voit des sortes de murailles érigées dans des espaces qui théoriquement ne sont pas dédiés on prend notamment l'exemple de Chypre petite île méditerranéenne scindée en deux par une muraille d'un côté c'est la partie turque et de l'autre côté c'est la partie européenne chypriote dans ce contexte et évidemment ça amène à ces zones d'attente qui sont représentées dans cette carte et on a ici quelques œuvres je pense notamment à cet artiste que je vous invite à suivre qui s'appelle Bruno Serralong qui a fait toute une série depuis 2006 de photographies sur Calais et les abris qui ont été constitués à cette occasion souvent des abris de fortune dans ce contexte je passe ici au suivant alors évidemment rapidement sur celle-là on vous parle ici de la route de ces dangers on vous parle ici des morts tragédies je sais que c'est un de vos et à juste titre un de vos centres de préoccupation cette question de la manière dont on peut agir pour éviter ces tragédies que l'on regarde parfois avec une certaine impuissance via la télévision ou les réseaux sociaux donc il y a effectivement cette idée que partir migrer c'est partir en manger c'est une sorte d'aventure des temps modernes on pourrait dire d'ailleurs se poser cette question est importante pourquoi migre-t-on ? moi je recommence à ne pas demander à une personne qui vide pourquoi elle migre parce que le récit de la migration est un récit complexe vous n'allez pas dire vous n'allez pas raconter votre récit migratoire si vous parlez à un militant à quelqu'un qui vient vous aider à un hospitalier comme vous allez le dire à un policier comme vous allez le dire à un journaliste comme vous allez le dire à un chercheur comme vous allez le dire à quelqu'un de votre famille il y a plusieurs récits et les récits sont effectivement un élément central avec une dimension extrêmement importante et ces récits sont aussi le refus on pourrait dire de cette difficulté à sillonner qu'on soit d'ailleurs un migrant régulier un migrant irrégulier le climat n'est pas aussi net que ça dans ce contexte là donc on insiste ici sur le danger pour vous donner un exemple dans ma région du côté de Nice-Vintimi on a presque intégré le fait qu'il y avait des clandestins qui seraient dans le paysage lorsqu'on prend la route et en particulier l'autoroute entre la France et l'Italie pourquoi est-ce qu'on le voit parce que quand vous prenez la route ou l'autoroute on vous met une signalétique avec un mot sur l'autoroute attention piéton attention piéton vous dites comment ça attention piéton sur l'autoroute comment c'est possible et effectivement il y a des piétons il y a des personnes qui passent l'autoroute effectivement et qui sont évidemment dans un danger extrême parce qu'on sait que sur l'autoroute la juridique est assez aléatoire moi je suis je m'interroge sur ce Europe 1735 alors oui effectivement là c'est la recension effectivement des migrants voyageurs morts alors qu'ils essayaient de rayer l'Europe entre 1993 et 1993 c'est une statistique sur 7 ans alors bon un mot sur les représentations bien sûr la représentation des migrations met en scène effectivement l'importance qu'il y a de réfléchir aux migrations à deux niveaux à deux étages d'un côté les réalités c'est un élément et aussi la manière dont on fantasme beaucoup sur ce sujet et vous l'avez vu la question de l'immigration entre déjà dans la campagne électorale vous allez me dire c'est pas nouveau pour la présidentielle c'est pas nouveau parce que c'est le cas depuis bien longtemps mais c'est vrai que cette année ça part assez fort on va dire on verra ce que ça donne et ce qui est un peu décevant ou je dirais même un peu perturbant c'est que les solutions sont toujours les mêmes et si on n'a pas d'autres solutions à trouver sur la question de l'immigration que de fabriquer des frontières et de durcir les frontières et de martialiser les frontières c'est un peu justement un peu décevant et même je dirais même inquiétant et se pose la question effectivement de cette année 2015 2014-2015 qu'on a assimilé à la crise des migrants crise migratoire qui serait finalement le point de départ de toutes les difficultés j'aurais tendance à un historien à dire que non puisque finalement des crises migratoires il y en a depuis depuis la nuit des temps si on s'en tient ne serait-ce que depuis le début du 20ème siècle en fait il y a des crises migratoires au moins depuis 1914-18 il n'y a pas eu pire crise migratoire qu'après la première guerre mondiale lorsque vous avez les arméniens qui quittent les territoires victimes du génocide ceux qui sont survivants lorsque vous avez les russes qui partent de la Russie devenue bolchevique lorsque vous avez effectivement cette migration des juifs qui sont persécutés quand vous avez comme ça toutes ces migrations qui se poursuivent et dans les années 1990 rappelez-vous les conflits en Yougoslavie en ex-Yougoslavie ont occasionné l'arrivée de ce qu'on appelait les Kosovars ou les Bosniens ou les Bosniacs ça dépend des termes qu'on employait donc bien cette idée qu'il y aurait une crise migratoire brutale alors c'est vrai qu'il y a une dimension de crise mais en même temps le fait de considérer que c'est un point de départ absolu est un peu réducteur et nous empêche d'avoir une vision au long terme donc c'est pour ça qu'on a parlé d'une crise migratoire ou d'une crise européenne parce que se pose aussi cette question tout à fait lancinante de la solidarité des nations européennes autour des migrants vous connaissez le principe des Dublin des accords de Dublin les Dubliners ceux qu'on les appelle comme ça c'est à dire qu'un migrant on connaissait le principe un migrant qui arrive dans un pays doit être géré par ce pays et ce pays seul donc vous êtes migrant vous êtes pris par la douane par exemple en Belgique le migrant est obligé d'être ramené dans le pays où il a mis les pieds donc peut-être la Grèce peut-être l'Espagne peut-être l'Italie et donc se pose cette question de l'absence de solidarité entre les différentes nations européennes le vrai problème c'est l'absence d'une politique globale de l'Europe autour de ce sujet et peut-être un déficit d'accueil c'est possible même si des efforts sont faits il ne faut pas le nier néanmoins et pour terminer peut-être voilà peut-être on va terminer sur cette bâche la dixième moi j'étais un peu rapide mais je ne veux pas que certains me fassent les gros yeux je ne sais pas où ils sont c'est une question sur ce fameux concept qui vous est forcément sensible France Terre d'Accueil France Terre d'Asile et se poser la question je sais que ça ça vous parle du devoir d'hospitalité et de ce qu'on a pu appeler le délit de solidarité alors je sais que l'enjeu est marqué par ça de mon côté il y a cette fameuse vallée de la Roya vous connaissez peut-être Cédric Errou et les acteurs de cette vallée alors tous dans la Roya ne sont pas des aidants des solidaires mais il y a effectivement une réalité très importante de ce qu'on a pu appeler le délit de solidarité problème qui a abouti à des actions au tribunal des comparutions devant le tribunal et puis des actions de soutien c'est-à-dire des gens qui sont dans ces vallées qui sont confrontés à la migration des gens qui passent dans les villages et qui ont une attitude à discuter humaine est-ce que j'aide ces personnes je les achemine là où elles désirent aller et je me fais arrêter est-ce que je ne les aide pas et je peux être aussi d'une certaine manière accusé de non-assistance à personne en danger parce que certains sont dans des situations pas tous évidemment mais ce soit cette question de la difficulté à agir alors on agit comment ? On agit en citoyen on agit avec ses tripes en quelque sorte ce qu'on a appelé effectivement le délit de solidarité qui est une situation évidemment très tendue très difficile à adopter et qui pose la question de la réaction personnelle autour de ça collective bien sûr mais personnelle et donc cette question de la France-terre d'accueil France-terre d'asile pourrait d'ailleurs s'élargir à la question de l'Europe cette dimension qui est une dimension d'ailleurs qui n'est pas nouvelle le fait de questionner l'accueil je me rappelle simplement vous voyez par exemple en 1938 1938 en particulier il y a eu la fameuse conférence d'Eviant pour vous donner un parallèle c'est pas les accords d'Eviant de la guerre d'Algérie mais il y a eu la conférence d'Eviant en 1938 où il fallait se poser la question au niveau de l'Europe qui n'existait pas de savoir comment on allait accueillir les juifs qui étaient chassés d'Allemagne d'Autriche et d'Italie parce que Mussolini avait été lui aussi amené après les avoir laissés aussi ces juifs pour être agréable à Hitler pour le dire rapidement comme ça et bien en 1938 tous les pays européens et du monde se réunissent pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces juifs réfugiés la réponse est on ne sait pas il n'y a pas de solution donc vous voyez c'est pas pour se donner du moral mais nos générations précédentes n'ont pas pu gérer non plus ces problèmes donc on est face à des écueils qui sont effectivement très lourds et très importants et là donc justement on pose en étant un peu moins offensif qu'à l'époque de 2015 on a dit l'ouverture des frontières là on parle du est-ce qu'on peut dépasser le durcissement des frontières vous comprenez la nuance il faut être bon à discuter donc c'est résistance alternative et ouverture pour justement questionner un monde qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait envisager je le pense personnellement comme étant un monde où les frontières peuvent exister il ne s'agit pas forcément de les faire disparaître complètement c'est un débat mais en tout cas devrait perdre ce caractère de dureté parce qu'au final et je terminerai là-dessus se pose la question de quel sens on donne à la mobilité quel sens on donne au mouvement et d'ailleurs la mobilité peut être tout à l'heure on en parlait de faible amplitude on peut être quelque part un autre dans le même territoire quelqu'un qui vient du village voisin peut être vu à certains moments comme une forme d'étranger oui d'étranger de migrant enfin bon étranger et quelque part regardez le génocide rwandais les Tutsis et les Hutus quelque part ils ont ils sont du même bassin on pourrait dire du même territoire à un moment donné on crée de l'altérité et donc il y a un danger qui est très important ici que les frontières justement fabriquent des formes d'altérité mais en même temps se pose cette question véritablement du sens même du mouvement vous savez qu'il y a à peu près 3-4% de populations migrantes dans le monde actuellement c'est d'ailleurs donc c'est une minorité mais il me semble que la circulation au vu de notre 21ème siècle naissant et je dirais les jeux identitaires qui en sont le fruit c'est à dire finalement beaucoup de gens qui habitent l'Anjac qui sont de l'Anjac sont aussi par la famille ou par les origines de diverses identités il me semble que pendant longtemps en France en particulier c'était suspect d'avoir plusieurs identités c'était vu comme étant finalement néfaste voire contre-productif on n'était pas tout à fait français pas tout à fait italien ou pas tout à fait français pas tout à fait algérien finalement c'était suspect parce qu'une identité bien ancrée c'était mieux aujourd'hui il me semble qu'il faut revoir ça et au contraire considérer que quelqu'un qui a de langue de culture ou plusieurs cultures d'ailleurs des cultures locales nationales sont plutôt une chance c'est peut-être quelque chose qu'il faut développer autour de ça donc ça c'est sans doute un enjeu et en même temps autant où tout circule l'internet circule autant de la 5G d'une manière tout à fait marquée on pourrait considérer que ceux qui sont des migrants n'auraient pas à être vus forcément comme étant des gens dangereux les gens du voyage vous voyez une catégorie qui est intéressante gens du voyage il me semble que c'est une catégorie qui vous colle à la peau quand vous êtes estampillé gens du voyage vous avez le voyage dans la peau or si on prend les statistiques parmi les gens du voyage il y a un tiers de gens qui ne voyagent pas et donc ça pose effectivement le problème des catégories voilà donc en fait vous avez compris cette exposition frontière est une exposition qui nous amène à réfléchir sur le sens des migrations et j'espère avoir un tout petit peu contribué à avoir donné comme vous avez dit madame les clés éventuelles de cette exposition